Revenons sur cette crise de l'eau potable qu'a vécue la moitié de Saint-Jean-sur-Richelieu. Il y a quelques semaines à peine, on en a parlé ici. Évidemment, on a reçu le chef des pompiers, qui est le coordonnateur des mesures d'urgence, également le directeur au niveau de l'ingénierie, gestion des eaux, pour parler plus de tuyauterie. Il y a un autre volet, évidemment, à cette crise de l'eau potable, c'est le volet de la communication. Avec nous pour en parler, elle est directrice générale adjointe à la Ville de Saint-Jean et aussi directrice des communications, Brigitte Serra. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Bon, dans ce genre d'épisode-là, on veut toujours se préparer. Bon, il y a un grand livre, mais évidemment, il faut s'ajuster, s'adapter selon l'évolution de la crise. Quand je regarde un peu le canevas, parce que ça a duré quand même plusieurs jours, j'ai trouvé qu'à partir de la moitié jusqu'à la fin de la crise, les communications étaient claires, nettes et limpides. Le début était un peu plus difficile. Expliquez-nous tout d'abord, quand on est mis au fait d'une crise comme celle-là, de quelle façon on s'organise à l'interne? En fait, c'est bon de dire l'évolution parce qu'au départ, ce n'est pas parti comme étant une crise. Ça fait qu'au départ, c'était des opérations courantes. Il y a de l'eau, il y a beaucoup d'eau. On n'est pas capable des équipes. Il y a tellement d'eau que leur priorité, c'est d'être capable de réduire l'eau pour pouvoir identifier la source de cette fuite. À ce moment-là, on est beaucoup plus dans les opérations courantes. C'est les équipes de terrain qui travaillent très fort et qui informent les communications. Jusqu'à temps, à un moment donné, il y a une progression pour réaliser que malgré toutes les tentatives, il y avait plus d'eau qui sortait que d'eau qui était produite. Dans la première partie, c'est des communications auxquelles on est plus habitués. C'est des communications d'appel à la population de réduire la consommation d'eau pour finalement réaliser que non, on va s'enligner vers une coupure d'eau. Maintenant, le temps de silence un peu où il y a eu un virage qui a été pris, c'est que bien qu'on ait des protocoles de mesures d'urgence et des plans de communication, il n'y a rien comme le vivre pour pouvoir s'ajuster. Dans la première partie, les équipes travaillaient très, très fort à essayer de trouver la solution et il y a eu beaucoup d'essais-erreurs. À chaque fois, on était à une demi-heure près ou à une heure près. On se disait, OK, on va être factuel, on va donner l'info parce qu'on veut rassurer la population. Ça, c'était la période où les communications étaient moins dynamiques parce qu'on pensait tout le temps qu'on était pour sortir quelque chose. Pour réaliser à un moment donné en cours de route que le nombre de messengers qu'on recevait, le nombre d'appels à l'hôtel de ville, on va le dire à la population qu'on ne le sait pas. On va montrer des photos, on va dire. Là, on va commencer à communiquer et on va informer la population au même rythme que nous, on a. Il y a comme eu un trou à un certain moment. Puis là, moi-même, comme citoyen, j'étais touché par la crise. Puis normalement, je suis assez au fait d'aller trouver l'information pertinente. Et moi, le fameux mercredi matin, j'ai 5000 amis Facebook, je ne les connais pas tous personnellement, mais des gens que je connais peu ou pas, qui m'écrivaient, qui me disaient, M. Latour, on essaie de trouver l'information, on ne la voit pas, on ne l'entend pas. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait bouillir l'eau? On n'utilise pas l'eau? Il va se passer quoi? Qu'est-ce qui est brisé? Quand est-ce que ça va revenir? Bref, j'ai eu l'impression qu'entre le mardi soir et le mercredi après-midi, il y a eu quand même un trou dans les communications. Oui. En fait, il y a eu un trou, puis il y a eu de l'info aussi. C'était comme une drôle de cohabitation. Dans un premier temps, ce qui s'est passé, c'est que comme ils étaient à essayer de trouver la source, ils avaient défini un périmètre en disant, il va y avoir une coupure d'eau là. Dès qu'on l'a su, malgré le fait que c'était la nuit, on a envoyé un summum, qui est des appels automatisés, parce qu'on se disait, c'est important que les gens, le matin, soient au courant, parce que dans leur routine matinale, ils vont vouloir savoir qu'il y a coupure d'eau. Ça fait qu'il y a eu ces appels-là. Par ailleurs, il y a eu un communiqué de presse qui a été émis à une heure et demie du matin. Donc, on a dit, les médias vont pouvoir le relayer. Et comme la situation a été évolutive parce que les équipes travaillaient de nuit, on a eu une mise à jour également le matin. Ça fait que là, il y a eu une incertitude, parce qu'il y a des gens qui disaient, bien, vous m'avez dit que vous avez coupé l'eau, mais j'ai encore un petit filet. Ça fait que là, qu'est-ce que je dois faire? Ça fait que là, il y a eu une communication d'avis d'ébullition d'eau qui a été émise. Ça fait que là, il y avait de l'information à échelle variable, parce que les gens ne vivaient pas la coupure d'eau de la même façon dans le périmètre donné. Il y a des gens qui n'étaient pas identifiés dans le périmètre, qui finalement ont eu tellement de pression d'eau qu'il n'y avait pas d'eau. Et là où je dirais, le point où il y a eu le trou, où je vous concède le trou, c'était dans l'essai-erreur, parce que la priorité, c'était d'assurer que l'hôpital puisse continuer d'avoir de l'eau. Et c'est là où il y avait différentes manœuvres qui étaient mises en place pour être capable d'assurer ce corridor-là. Parce que du mercredi après-midi jusqu'au samedi, vous avez fait des mises à jour aux 2-3 heures sur Facebook, les SMS, les appels, sur la pression d'eau, sur la réparation, aller chercher des bouteilles au carrefour, etc., etc. Mais comme je dis, j'ai l'impression que le mercredi matin, on était un peu dans le vide sans trop savoir ce qui allait se passer. Puis je prends ma propre expérience, je suis parti du bureau de la radio, ici, boum, pour aller me chercher une sandwich au café là-là. Quand je suis revenu, j'étais à pied. Il y a un commerçant qui m'accroche, qui me dirait, qui dit, « As-tu reçu l'information de la police? » Mais là, j'ai dit, « De quoi tu parles? » Il dit, « La police vient de m'appeler pour que je fasse mon commerce. » Là, j'ai dit, « Mais de quoi tu parles? » Je retourne à Boum. Et là, finalement, je comprends qu'on sollicite les gens, mais en même temps, il y a eu comme... Je ne sais pas si le message s'est bien rendu auprès de la police, mais il y a des policiers qui ont demandé à des commerçants de fermer. Le message qui était passé, en fait, c'est qu'à ce moment-là, on est vraiment en mesure d'urgence. Puis ce qui s'est passé, c'est que là, il y a coupure d'eau. Comme je disais, au niveau de l'hôpital, on assurait un corridor d'alimentation. Le corridor d'alimentation parle du vieux. Ce qui fait qu'il y a des gens qui ont bénéficié de ce corridor d'alimentation-là parce que, dans le fond, pour que l'eau puisse se rendre. Mais là, à un moment donné, ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'à l'hôpital, la pression baissait parce que ceux qui étaient dans le corridor maintenaient les activités courantes en se disant « Mais moi, j'ai de l'eau, je peux continuer, puis je les comprends. » Fait que là, c'était... Dans le fond, les gens arrivaient et disaient « Il faut arrêter l'eau. » Fait que ce n'était pas fermeture du commerce. C'était après ça. Voici les conditions dans lesquelles... Il y a peut-être certains policiers qui l'ont interprété autrement parce qu'on disait aux gens de fermer le commerce et non de dire, comme d'ailleurs à Boum ici ou à la télé, on avait de l'eau. Il n'y avait aucune baisse de pression. Mais il fallait comprendre qu'on sollicitait, dans le fond, la solidarité des gens de réduire... De ne pas consommer l'eau pour que le corridor... De ne pas consommer l'eau pour que le corridor fonctionne. Oui, tout à fait. Sans fermer nécessairement les commerces. Exactement. Après ça, ça devient une décision d'entrepreneur. Est-ce que mon type d'entreprise, je suis capable de fonctionner? Mais je vais revenir sur le trou, si vous me permettez, parce que dans le fond, il y a des apprentissages dans ça. Notre priorité à nous, ça a été d'être factuel parce qu'on se disait qu'on veut pouvoir rassurer la population avec l'apprentissage. Et ça, c'est pour ça que vous avez senti un changement de cadence après. C'est correct aussi de dire qu'on ne sait pas. Donc, ce qu'il aurait fallu dans ce moment-là, c'est de dire qu'on est encore à l'étape de... Pour ceux qui ont de l'eau, on vous demande une consommation modérée, la vie d'ébullition. Pour ceux qui n'en ont pas, on ne sait pas quand ça va revenir. Nos équipes sont vraiment sur le terrain. Ça, c'est le bout qu'en espérant que... Donc, avec le recul, ce que vous dites, c'est que même si on n'avait pas tant de nouveaux à annoncer, parce qu'on ne le savait pas, il aurait quand même fallu envoyer quand même une mise à jour aux gens pour qu'il n'y ait pas l'impression que... L'humain a horreur du vide. Puis là, il y avait le vide. Et nos équipes travaillaient tellement fort sur le terrain. Même s'il n'y avait rien à dire, c'est ce qu'on a fait après, de prendre des photos, que ce soit concret, que les gens puissent le voir. Puis il y avait une espèce de... parce qu'il y avait la cellule de crise, puis il y avait une mobilisation. Ça fait que quand il y avait les essais-erreurs, au départ, ce qu'on s'est dit, c'est... Ah, bien, on ne va pas à chaque fois dire, bon, ça fonctionne, ça ne fonctionne pas. Puis on voulait que l'énergie... On voulait mettre de l'avant le beau travail des équipes. D'ailleurs, j'en profite, il faut que je le dise. Je déborde, là, des comms, là. Si vous aviez vu les équipes sur le terrain, des travaux... Je lève le chapeau, notamment, aux travaux publics, parce qu'il fallait qu'ils... À un moment donné, il s'était... Il faut ouvrir les vannes. Là, à cause de la pression, on va peut-être faire la séquence inverse. Là, c'est la séquence inverse. Certaines vannes, que ça fait tellement longtemps qu'elles ont été ouvertes, même avec 500 livres de pression, les vannes n'ouvraient pas. Fait que là, c'était les personnes qui se mettaient... C'est comme un T. Ils se mettaient avec la force humaine. Deux de chaque bord pour essayer de le tourner. Fait que, tu sais, on voyait cette espèce de mobilisation-là. On espérait pouvoir dire, hey, bravo, ça a fonctionné. Ça n'a pas toujours été le cas. Fait que dans une autre situation d'urgence, sans que ça soit de la surcommunication, au lieu que ça soit cinq heures, après deux heures et demie, on aurait pu dire, voici ce qu'on a fait, voici où on en est, puis notre prochaine communication va être à telle heure, ce qu'on a fait à partir du milieu de la crise. Bon, évidemment, cette crise-là a pris une ampleur telle que les médias nationaux s'y sont intéressés, avec raison. Puis, en même temps, les gens s'informent de mille et une façons, TVA, Radio-Canada, Nouveau, etc., peu importe. Donc, il y a eu l'organisation de conférences de presse à même l'enceinte de l'hôtel de ville. Plusieurs m'ont soulevé le point suivant. On dirait, qu'est-ce que c'est normal qu'une ville comme Saint-Jean-sur-Richelieu, qui a 100 000 de population, n'a pas un système de son qui fait qu'on est obligé de promener les micros de gauche à droite? En fait, le système de son, là, mais ce qu'on n'avait pas, puis que ça aussi, il va falloir changer, c'est ce qu'on promenait de droite à gauche, c'était les micros des médias. Oui. Parce que nous, nos propres micros, la Ville, on l'a, d'ailleurs, ça se faisait dans la salle où on tient les séances du conseil de ville. Donc, pour les intervenants, on le levait, mais quand on arrivait avec les nationaux, fait que là, la première journée, c'est encore pire, on passait les micros. Après ça, on s'est dit, on va le passer avec le cabaret. Dans tous les cas, c'est pas le standard de qualité qu'on aime. Fait que dans le post-mortem, ce qu'on disait, c'est qu'il faut qu'on soit en mesure, puis pas juste dans le cas d'une conférence de presse pour des mesures d'urgence, pour tout type de national. Évidemment, on est proche de Montréal, donc dès qu'il y a quelque chose, évidemment, les médias nationaux s'y intéressent. Donc, on ne sait pas c'est quand la prochaine fois, mais il y aura une prochaine fois. Il faut s'écuper, exact. Ça a l'air que ça coûte 1000 $. Non, bien... Un amplificateur qui subdivise le son, là. Exactement. Nous, ça fait partie du post-mortem, puis il va y avoir des façons... Ça évite de se passer le cabaret. Exactement. Puis d'avoir quelqu'un qui est le passe-cabaret pour être capable de le faire. Mais, tu sais, en termes de statistiques, quand vous parlez de la cadence, là, au final, on a fait 13 communiqués de presse. On a fait 21 publications Facebook, deux conférences de presse. On a géré 1000 appels entrant, à peu près 200 messages sur Messenger qu'on a reçus. Ça fait qu'il y a eu, effectivement, comme deux cadences, puis on a appris de ça. En fait, c'est un peu ça, ma question. Qu'est-ce qu'on apprend dans une crise comme celle-là? Parce qu'on a beau avoir le gros guide, là, qui nous dit, oui, oui, puis tu sais, on a eu le verglas, on a eu les inondations. Bien, tu sais, tant que tu n'es pas dedans, tu n'es pas dedans, là. Oui. Est-ce que c'est dur de prévoir l'imprévisible? Ce n'est pas dur de prévoir ce que tu peux prévoir, mais il restera toujours une part d'imprévisible. Là, on était chanceux, les technologies fonctionnaient. Ça aurait pu s'accompagner que nos canaux de communication traditionnels ne fonctionnent pas. Je pense qu'à chaque fois, il faut avoir l'humilité de dire, ça, ça a fonctionné, et on le garde. Voici ce qu'on doit changer. Notamment des petits micros. C'est mineur, mais ça a un impact sur l'image. Les temps de silence, de pouvoir dire que la population, sans que ça devienne anxiogène, tu ne veux pas communiquer à chaque demi-heure pour dire que tu n'as pas, mais tu sais, tu es capable de trouver, tout est une question d'équilibre. La population a été extraordinaire. Je vous dirais qu'un des vecteurs de partage, ça a été la population. Ça a été fantastique. On a eu des statistiques de partage. Même sur notre site web, on avait à peu près 4 000 visites hebdomadairement. On était à 54 000 visites. 54 000? Oui. Donc, on a augmenté la bande passante, justement, pour s'assurer qu'on soit capable en simultané. C'était énorme. Donc, les gens, ils cherchent l'info. Les gens cherchent l'info, puis ce qui est vraiment apprécié, c'est qu'ils en sont des vecteurs de cette information-là. Ça fait que nous, on a rapidement compris. On avait nos partenaires aussi. Dans la cellule de crise, on avait des représentations, des représentants du système de la santé. On était en contact continu avec le centre de services scolaires. Dans le fond, il faut maximiser les micros puis les plateformes d'échange. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Oui, le temps d'effet. Plaisir. Restez avec nous. On vous revient après ceci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada